Ah oui d'accord c'est ce match là J'avais juste... Le Ike de Hazel c'est ça ? C'est donc Hazel qui va jouer contre Drupif Ah non donc c'est le Ike de Drupif Et l'Azel c'est la Samus Drupif qui va jouer Ike et donc Hazel effectivement J'avais plus les pseudos en tête Je m'excuse forcément Ce premier match lance sur une petite phase de neutrale On se regarde, on charge des boules Ok petit spot dodge qui va permettre de mettre un jab On va connecter le fer, le grab tout de suite, le nerf c'est intéressant On ride avec une petite boule, oh très bonne phase De la part du joueur de Samus c'est très impressionnant Il a connecté les airs tout de suite On recharge la boule, on prend son temps Et il sait que le Ike a besoin d'approcher C'est ça ma question sur le match-up Comment Ike peut approcher de manière safe Parce que la Samus a vraiment plein de choses Pour l'empêcher d'approcher de manière constante Et en plus de ça, de pouvoir aussi exploiter sa recovery Allez pourquoi pas avec justement notre alerte back-car La classique des Ike évidemment Et puis surtout pour l'instant C'est le Samus qui connecte bien Parce que c'est ça aussi du joueur de Samus On sait que c'est un coup rentre dans l'autre Donc pour l'instant je la trouve très bien Elle ne gritte pas Parce que c'est aussi ça, elle ne tente pas des options impossible Juste, elle joue très posée Elle la trouve très patiente cette Samus Et je trouve ça toujours assez impressionnant de voir une régularité telle Dommage Là il y avait un bon coup à jouer avec ce double nerf qui pouvait peut-être connecter sur un opère Alors ça par contre c'était peut-être un peu audacieux Il a peut-être concédé l'avantage positionnel Et là tu veux pas faire ça sur une Samus C'est ça qui est très important Il a bien relâché son 7 bille parce que sinon c'était la mort avec la bille Oh 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 Dommage C'était très très bien fait de la part d'ASF Heureusement parce que ça pouvait être très très compliqué pour Parce que à ce niveau là en vertical Ike il s'appuie Ike même j'ai envie de dire que ça pardonne pas Quand tu vois la grosse épée qui se trimballe C'est pas pour rien Pour l'instant il n'y a toujours pas une sauve-tac de Prince Et voilà la Dachatak qui va tuer Bah oui parce que Max Rage et en plus de ça La Dachatak Enfin Ike s'attaque comme un gros sourd dingue Donc forcément Oh dommage Ça y est au bout d'un moment on arrive à trouver la mire Du côté de l'ASF Et donc on peut prendre la stock là-dessus Heureusement rien de concédé et on est parti On est reparti comme la première stock C'est à dire un léger lead pour la Samus Et pourtant la Samus qui prend le lead Mais on l'a vu c'est pourtant le Ike qui a trouvé le premier kill Donc il va falloir à un moment pour cette Samus C'est bien de jouer safe C'est bien d'être D'avoir le contrôle que ce soit positionnel Ou l'avantage numérique Mais il va falloir tuer aussi Il va falloir tuer avant son adversaire C'est tout l'intérêt du jeu Bien sûr effectivement Mais il faut faire attention quand même à la part de Droupy Parce que c'est fait plusieurs fois qu'il essaie de remonter avec le side B Dès qu'il peut Et voilà tu vois comme par exemple comme ça Et ça fait 2-3 fois effectivement Que l'ASF a réussi à le toucher avec son share shot Donc voilà Là tu vois par exemple encore une fois Qu'on force et malheureusement C'est un zero to death On part et on peut pas revenir Parce qu'on a cramé le saut là-dessus Et donc ça fait déjà 3 fois qu'il arrive à le toucher Et ça fait 2 fois qu'il prend la stock Et derrière Azov il déroule C'est ce que je disais tout à l'heure C'est la patience que j'ai trouvé pertinente cette Samus Parce que même si elle s'est fait prendre la première stock Tout connecte Et puis patient quoi Patient c'est-à-dire qu'on joue pas un coup trop Pas un pas trop Et du coup on est sur un zero to death déjà Et puis on reprend 60% Avant même de reprendre le premier coup Et c'est vrai qu'il à peine positionne son premier coup Il vient et gratte la seconde stock de son adversaire Et déjà en position très compliquée Parce qu'il est bientôt mort quoi C'est vraiment très très dur là Pour l'instant pour le Ah oui en plus On loupe l'ami Hermie du côté de Drupif Qui malheureusement va concéder cette première game Assez sèchement malheureux Parce qu'Azel a été impériale là-dessus Parce qu'Azel au-delà de la première stock N'a pas tremblé Clairement il a du prendre sur sa second stock Un ou deux coups Pour moi il a appliqué le matchup Qu'il devait faire C'est-à-dire empêcher le Hyke d'avancer Et à partir de ce moment-là Dès l'instant où il commence à s'approcher un peu trop Il y a quand même des armes avec Hyke Qu'est-ce que c'est important aussi quand tu joues Samus Parce qu'on l'a dit Hyke c'est tellement menaçant Notamment sur sa petite face verticale On a tous les deux tremblé Un peu en haut à gauche de notre écran À vous aussi spectateur C'est que s'il le prend, se perd On sait tous qu'il est mort Parce que c'est ça l'intérêt de jouer Hyke C'est de tuer à des pourcentages ridicules Avec une épée démesurée Démurée 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 J'arrive pas à le dire Ok d'accord On va rester sur démesurée dans ces cas-là Oui Non mais ça tape évidemment comme un sourdingue Il aurait pu le toucher Ça lui consolait la stock Mais c'est vrai que T'as pas envie de raid avec un Hyke C'est compliqué T'as envie d'être en contrôle Et je l'ai trouvé tellement en contrôle Notamment sur ce 0 to death C'est la seconde stock Et puis les phases où il fallait C'est même pas Netsgard Parce qu'il restait chez lui Tranquille Il lui a balancé ses petits sarshot Il l'a eu deux fois là-dessus Sur les sidebay qui tentaient de revenir Et c'est pas grave C'est pas grave C'était la première game Effectivement On sait comment ça se passe On va choisir son terrain On la ban Donc on va pouvoir repartir Peut-être que Small Battlefield Effectivement c'était peut-être pas Le terrain plus adapté On va passer sur Battlefield Pour essayer d'extendre un peu ses combos Avec Parce que c'est ça aussi Qui a été l'intérêt C'est de pouvoir jouer avec les plateformes Peut-être empêcher aussi la Samus De pouvoir Un peu faire son jeu là-dessus Donc Après Les deux personnes jouent un très bon vertical Mais d'avis que Samus Pouvez assez bien des plateformes aussi Notamment avec L'UPR L'UPR s'arrête avec un B Donc En fait le problème c'est que Oui Là avec ce choix de stage De la part du ex C'est vraiment Il veut snowball son avantage C'est ça Et pourquoi pas Et là pour l'instant C'était bien parti Il y avait des très très bonnes choses Voilà Avec ce Fair into Into au pair Oula attention On a eu une petite interaction très bizarre On a glissé sur la plateforme Il s'en est derrière C'est bien vu ça D'aller pendant le side B du hike Trouver ce petit air Avec C'est plutôt pixel C'est bien vu de la part de Samus Qui corner bien sur la serre C'est-à-dire que depuis qu'il est en ce point Le hike n'a pas bougé C'est trop trop dur De revenir quand t'es hike T'es obligé de forcer le side B Parce que c'est une de tes meilleures options de recovery Mais en même temps C'est celle où t'es la plus vulnérable Et ça depuis tout à l'heure Azel Il arrive à convertir totalement là-dessus On va quand même récupérer un peu Pour mettre le upper On met une grosse pression Et pour l'instant il est en train de faire le travail qu'il faut Drupif là-dessus Et pourquoi pas avec le extrap On le re-repousse encore sur le left tilt On remet son adversaire un peu dans les cordes Et pour l'instant on n'arrive pas à conclure Et le parc C'est bien vu Ça tue pas par contre Et là on voit je trouve Dans ce match On voit toute la différence de stage De cette troisième plateforme Ce qu'elle a pu apporter au hike Après le problème c'est qu'en désavantage Il va toujours subir les conséquences du fait que Samus soit très stable Mais on l'a vu Sur ces phases d'avantages Il a connecté des upper de upper Et c'était très intéressant Néanmoins Première stock pour la Samus A voir s'il peut revenir en ce match Ouais parce que là il va devoir en réalité être encore plus agressif Et pourquoi pas Et voilà Le trailer into upper Ca suffit largement pour prendre la stock Seulement 30% de capitaliser pour la Samus C'est pas grand chose Surtout quand on la s'appelle hike Et qu'on a des énormes coups Qu'on peut mettre avec une très très grosse épée Ouais et puis on voit La fuite qui tire pour le joueur de hike Ca fait toujours plaisir Ca peut le motiver Et puis nous ça nous fait plaisir aussi Oui bien sûr Et puis voilà Et on sent quand même qu'il est plus à l'aise Effectivement de pouvoir naviguer sur les plateformes Parce que ouais ok Tu vas permettre à Samus de charger une share shot Mais en même temps Samus ne peut pas s'amuser non plus à le faire à tire-lago Même si là je te dis ça Et il vient de le faire deux fois à l'affilée Ça aurait touché deux fois Mais on peut parier Ça ne connecte pas dans un autre monde Mais ce hike du coup Et puis quelque chose on n'en avait pas parlé Parce qu'on a parlé vachement des phases d'avantages Des avantages par rapport à cette troisième plateforme Mais elle passe juste en phase de neutrales aussi On voit beaucoup dialoguer entre Naviguer entre ces différentes plateformes Pour justement basiser Parce que sur l'horizontale Samus avec son share shot Elle est très menaçante Donc le fait de pouvoir avoir Différentes strates d'approche C'est intelligent pour l'action Allez ça suffit On remonte tout douce difficilement Et puis vers l'arrière On revient au get up C'est exactement ce que voulait qu'Azef fasse En tout cas pour le cueillir Avec un share shot Et une petite haute d'avance Et là c'est très très compliqué C'est bien joué la part du hack Par contre est-ce qu'il peut espérer quelque chose Dans ce deuxième match Est-ce qu'il peut essayer D'aller chercher un match au 3 On voit qu'il a un sacré des avantages Mais on sait aussi Comme tu l'as dit Ça tape comme un sourd Donc peut-être On peut se laisser espérer Un bon smash Une bonne phase C'est bien On a pu récupérer un petit peu De positionnement sur le stage On va pouvoir rejouer un petit peu Mais voilà Dès qu'on le touche Il y a aussi ce Bay of the Shield Qui est très très menaçant Et qui ne peut pas Qui doit donner d'informations A trop plus Qui ne peut pas faire non plus Tout ce qu'il veut Avec son neutral air Même si on a une bonne allonge Ce nerf Tu vas permettre de bien Oh ! Si ça avait touché C'était terminé Game over Mais il s'en sort bien là Le joueur de Ike Et tout de suite Il reprend le center du stage L'avantage positionnel Qui est super important Surtout en situation Où il est dos au mur Ah ! Ça va pas tuer Mais il va mettre son adversaire Dans une position désavantageuse Le problème c'est que Salus La sert bien Oh non ! Alors là Le drop de l'avantage positionnel Là par contre Qui va faire très très mal Ah ! Bien joué ! Bien joué de la part de Hazel Qui ne l'a pas du tout Laissé respire Ah bah non mais là C'était la petite erreur Qu'il fallait pas faire Sur cette fin de match Comme on l'a dit Ça a tellement de mal A revenir sur le stage Ike Donc oui Ah c'était même pas une question De ne pas revenir Là il pouvait revenir sans problème Mais c'est juste que C'est bien vu